Bonjour mes amis, avant d'enregistrer cette vidéo j'avais besoin de relaxation donc j'ai été un peu dans ce parking désert et j'écoutais de la musique contre autre le dernier, juste avant que j'enregistre c'était l'hymne des Chérubins joué par l'orchestre du ministère de la culture de l'URSS je ne peux pas partager la musique avec vous ici, vous savez les droits d'auteur sur Youtube c'est terrible, mais je vous donne le lien et pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'avais besoin de me relaxer me relaxer avant de vous parler de votre actu même si, comme je le dis toujours, je suis étranger et tout cela ça me touche, ça touche de plus en plus de monde de voir l'état dans lequel est la France vous savez, parmi les nouvelles les plus terribles de ces derniers jours c'est l'attentat du marché de Noël de Strasbourg alors il faut savoir que les chrétiens, les chrétiens en Syrie, les chrétiens en Égypte par exemple au Pakistan, ont l'habitude de ce genre de choses chaque fois qu'ils en, même s'ils sont une extrême minorité dans certains de ces pays, ils représentent une infime minorité nous parlons de bien moins du 1% mais vous savez, dans l'idéal de certains une minorité qui n'atteint pas les 0% c'est pas une bonne minorité, vous comprenez ce que je veux dire et donc, régulièrement, quand il y a des fêtes de Pâques ou des fêtes de Noël et tout cela oh, ils se font toujours mitrailler, il y a toujours une bombe qui explose dans une église, dans un marché de Noël vous savez, les classiques, on commençait un petit peu à connaître c'est arrivé à Strasbourg c'est un marché, moi je me rappelle j'étais ado et déjà à l'époque, j'entendais que les terroristes avaient été arrêtés parce qu'ils parce qu'ils allaient commettre un attentat qui visait le marché de Noël de Strasbourg donc, tôt ou tard un passa entre les failles du les failles du millé, j'allais dire enfin, vous avez compris les parents de ces terroristes ont été montrés à la télé qui montrent leur profil, on va dire montrent la situation classique ce qu'on appelle une radicalisation familiale je vous ai expliqué ça maintes fois il y a des familles qui vivent qui vivent à l'âge qui vivent il y a 1400 ans ce sont des sectes apocalyptiques littéralement et les enfants grandissent puis toujours en fait depuis qu'ils ouvrent les yeux grandissent dans la glorification du djihad vous appelez ça le terrorisme en français mais en arabe ça peut le djihad le djihad et ils ravissent de mourir parce que quand ils meurent pour eux ce monde là c'est juste une sorte de film et puis c'est comme lorsque vous allez au cinéma il y a un film qui joue et puis derrière l'écran si vous traversez l'écran il y a autre chose il y a les coulisses et tout ça donc ils ont l'impression que quand ils tuent des gens et puis ils meurent immédiatement le rideau va se lever puis ils vont passer de l'autre côté ils vont arriver dans un monde extraordinaire qu'on leur décrit depuis tout petit donc voilà et ça vous donne le résultat que vous connaissez des gens m'ont demandé pourquoi le papa pourquoi le papa de ce terroriste a une barbe teinte en roux il a mis une couleur rousse sur sa barbe alors bon vous savez moi moi qui était qui qui a été expulsé de France je dois quand même aller mollo avant de critiquer cette Alsacien respectable sous tous les angles je dois y aller mollo mais j'aimerais juste vous dire un truc qui n'a peut-être rien à voir avec lui mais j'aimerais vous dire que la dernière fois que j'ai entendu parler de barbes qui étaient teintées avec du hainé teintées en roux c'était les barbes des égorgeurs pas de Daesh mais de GIA de GIA algérien d'accord à l'époque il y avait l'AIS l'armée islamique du salut il y avait le GIA le groupe islamique armé n'est-ce pas c'était ça notre acclu de tous les jours la différence grosso modo c'est que les deux c'était des égorgeurs pour faire simple ça c'est le point commun n'est-ce pas maintenant le GIA quant à lui n'hésitait pas à égorger des nourrissants d'accord c'était peut-être là la différence alors que l'AIS ça dépend tu pouvais tomber sur un barrage d'AIS tu pouvais te laisser partir d'accord alors que GIA il va égorger tout le monde juste comme ça parce que ben oui c'est leur travail c'est comme ça qu'ils voient le monde donc la dernière fois je disais n'est-ce pas je me permets de dire que la dernière fois que j'ai entendu parler de cela c'était à cette époque la deuxième fois que j'ai entendu parler de cela c'était dans le cadre de l'attentat de Strasbourg voilà moi je dis rien parce que comparaison n'est pas raison si on commence à amalgamer à stigmatiser à comparer tout au allant de nous je vous assure cette vidéo je la fais les pieds sur les freins je vous assure je suis obligé de me freiner parce que si je ne me freine pas je risque de dire des choses qui tombent sous le cou de la loi je vous le dis tout de suite alors dur 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 vous savez pour moi l'état français est quand même responsable dans ce cas là d'accord parce que immigration politique migratoire et politique migratoire de malade je veux dire on ne peut même pas appeler ça une politique migratoire on appelle ça une anarchie migratoire anarchie migratoire collusion avec l'ennemi je veux dire à l'époque juste pour vous situer à l'époque où les où les chrétiens se faisaient massacrer dans leurs églises à Raqqa et ailleurs en Syrie l'état français envoyait l'argent aux assassins et pendant ce temps là des ministres de la république disaient les chrétiens d'Orient en vocation à rester dans 800 dans leur pays d'accord alors qu'en même temps les islamistes d'Orient étaient bienvenus pour débarquer sans aucun contrôle juste pour vous dire c'est juste si j'ai pu m'exprimer ainsi quoi je suis obligé aujourd'hui de faire gaffe à ce que je dis on est obligé de faire attention à ce qu'on dit d'accord le terroriste ce terroriste et ses frères et ses amis s'entraîner dans les parcs de Strasbourg dans les parcs publics de Strasbourg alors que si un gars monte dans un carton au milieu du parc de Strasbourg et tient un discours stigmatisant il a les flics sur le dos extrêmement rapidement alors que des gens peuvent s'entraîner au djihad dans les parcs de Strasbourg et personne ne vient les emmerter donc question responsabilité de l'état français moi je pense qu'elle est tout à fait engagée c'était un attentat complètement évitable comme beaucoup d'attentats qui arrivent en France mais je vous dis un truc je vous dis un truc je vais essayer d'être très 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 gentil toujours les pieds sur les freins je vous dis un truc vous savez il y a ce qu'on appelle des success stories des histoires de succès n'est-ce pas et puis il y a le contraire il y a des drames il y a des drames d'accord nous moi je viens d'Algérie notre histoire c'est un drame au ralenti la même chose pour les pays qui nous entourent la même chose pour les pays qui partagent les mêmes valeurs que nous je veux dire on va tous de fuir moi j'ai rêvé de fuir l'Algérie j'ai fui l'Algérie je veux dire j'étais ado tu me demandais c'était quoi mon rêve le français moyen peut-être a envie de devenir je ne sais pas envie de devenir médecin envie de devenir pilote n'importe quoi moi j'ai rêvé de fuir l'Algérie d'accord et nous sommes des millions dans ce cas nous voulons juste fuir la société le pays qui est le nôtre d'accord la seule différence si vous voulez entre des migrants de ma catégorie nous sommes une grande catégorie quand même et d'autres c'est que nous quand nous arrivons dans un pays qui est différent de nous c'est très important nous ne voulons pas fuir notre pays pour aller au Maroc ou aller en Tunisie on est d'accord sur ça on veut aller vers un pays qui a été fondé et qui est différent de nous c'est très important qui n'est pas nous on va aller vers l'autre on est comme vous quelque part on va aller vers l'autre alors on fait cela mais on ne cherche pas on cherche vous à avertir on cherche à vous éviter ce que nous nous avons vécu d'accord alors qu'il y en a d'autres qui sont malheureusement la majorité qui veulent reproduire exactement les schémas qu'ils ont vécu dans leur pays je vous donne un exemple il y a les parents d'un homme qui a été tué en France et ils ont dit que le tueur avait dit que dans son pays il risquait la mort et puis quand il est arrivé chez nous il a tué notre fils mais bien sûr je vous donne un exemple je vous donne un exemple tu arrives dans une plage algérienne par exemple tu vas trouver un type qui est là puis il y a de la poubelle autour de lui je veux dire il arrive sur une plage magnifique et puis il va jeter des mégots de cigarettes il va jeter des emballages des bouteilles des canettes des trucs comme ça puis au bout de 2-3 heures c'est sale autour de lui qu'est-ce qu'il va faire ? il va se lever et il va partir ailleurs il va partir ailleurs pour échapper à la saleté d'accord ? qu'il a lui-même n'est-ce pas ? provoqué et une fois qu'il arrive ailleurs il fait quoi ? il va faire la même chose d'accord ? il va ressalir cet endroit puis il va continuer d'un endroit à l'autre et le salir donc c'est tout à fait cela il y a des gens qui vous disent oui mais chez moi il y a la violence mais bien sûr il fait partie de cette violence tout à fait mais cette violence chez lui ce n'est pas des martiens qui l'ont causé c'est des gens comme lui je veux dire c'est pas qu'ils vivaient je ne sais pas dans un pays et puis il y a des martiens qui descendaient comme ça des petits bols envers et qui couraient dans la rue avec un couteau et qui frappaient tout le monde non c'est pas comme ça je veux dire il faut réfléchir mes amis d'accord ? donc j'en étais où ? j'en étais à vous dire que nous notre histoire n'est pas une histoire à succès n'est pas une histoire à imiter genre si vous regardez l'Algérie on n'a pas pu échapper à nos déterminismes on n'a pas pu y échapper nous sommes notre société est complètement obsédée de la religion et ça finira tôt ou tard en théocratie il faut le savoir même s'il y a une minorité il y a une intelligentsia il y a des gens qui rêvent de relancer le pays qui créent des entreprises qui organisent des événements culturels et tout ça ça existe mais ils sont une minorité ces gens-là existaient aussi en Iran existaient en Iran à l'époque du chat je veux dire ils existent aujourd'hui en Iran mais ils n'ont pas empêché le pays de basculer entièrement et de devenir une théocratie pareil pour pour d'autres pays mais ce que je cherche à dire c'est que j'aurais compris que la France cherche à créer un islam de France et imite des sociétés à succès mais si je regarde le Maroc l'Algérie la Tunisie la Libye l'Egypte et je vais jusqu'au Pakistan et plus loin je veux dire il n'y a rien à imiter là-dedans d'accord surtout quand tu t'appelles la France je veux dire tu ne vas pas imiter ces pays qui sont gangrénés par la religion il n'y a rien à imiter là-dedans alors ce qui est terrible c'est qu'autant nous nous sommes aujourd'hui en Algérie nous sommes aujourd'hui les héritiers on va dire peut-être de siècles d'histoire à laquelle on n'a peut-être pas pu échapper autant vous la France il n'y a rien dans les prémices de votre histoire qui laissait présager la situation actuelle c'est-à-dire que vous avez réussi depuis 1968 vous avez réussi littéralement en une génération à rattraper 1000 ans 1400 ans d'histoire de pays musulmans et c'est ça qui me c'est ça qui réellement me dépasse si vous voulez en une génération vous avez rattrapé 1400 ans de retard aujourd'hui nous parlons de l'islam de France littéralement alors oui il y aura l'islam de France bien sûr qu'il y aura l'islam de France c'est comme tu vas en Algérie ils te disent ici nous avons l'islam d'Algérie tu vas au Maroc ils disent nous avons l'islam du Maroc et chaque pays va penser que son islam et l'islam parfait est un meilleur islam que celui du voisin mais en réalité il y a des points communs entre tout cela tu vas du Maroc jusqu'au Pakistan c'est quoi les points communs ? les points communs c'est que les minorités n'existent pas les minorités religieuses souffrent les minorités religieuses sont persécutées y compris par l'état et ses services tu vas dans ces pays les femmes n'ont pas le droit de citer le droit de la femme est bafoué plus ou moins c'est vrai que ce n'est pas le même niveau en Algérie qu'en Arabie Saoudite mais on a compris on est dans la même logique on est dans la même lancée la liberté d'expression la liberté d'expression dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou même au Qatar ou même en Algérie ou ailleurs il y a une liberté d'expression en Arabie Saoudite c'est faux de dire qu'il n'y en a pas mais c'est une liberté d'expression dans le cadre de la religion c'est une liberté d'expression qui s'arrête là où la critique de la religion commence et bien sûr c'est exactement comme la France aujourd'hui aujourd'hui en France même sur les télévisions publiques qu'autre on a le droit on a le droit de tout dire excepté de critiquer l'islam donc on est exactement dans la même logique dans une même logique saoudienne si vous voulez donc oui l'islam de France est en train de s'installer mais comme s'installerait l'islam d'Arabie Saoudite ou l'islam du Pakistan je veux dire ce sera un islam parmi les islams c'est tout d'accord c'est ça qui est terrible mais encore une fois rien dans l'histoire de France rien dans l'histoire de France ne pouvait constituer des prémices à la situation qui existe aujourd'hui voilà c'est ça qui me c'est ça moi qui me qui me peine en fait en fait ça me fait de la peine voilà c'est tout c'est tout enfin je vous ai dit je vous les ai dit au début qu'on m'a expulsé de France non on m'a pas expulsé Manu Militari c'est tout on m'a juste j'étais en train de faire des études de médecine et puis on m'a ajouté c'est tout c'est aussi simple que cela on n'a pas voulu me donner de visa d'études c'est quand même dingue vous savez juste pour vous dire un truc c'est un drame à l'époque pour moi il faut savoir c'est dramatique je n'en rigolais pas à l'époque comme aujourd'hui mais j'aimerais quand même quelque part il faudrait peut-être que je le fasse j'aimerais quand même remercier ceux qui m'ont refusé une carte de séjour d'étudiant à l'époque parce que je ne sais pas ils ont je pense des fois quand les portes se referment dans ta vie quand les portes se referment si tu fais gaffe il y a d'autres qui s'ouvrent et souvent elles sont bien meilleures que celles qui s'est refermées et je suis très content parce que ils ont fait que ma vie a été autre et je suis très content finalement de ne pas avoir été en France vraiment vous savez je vous dis un truc quand j'ai demandé à l'institutionnalité britannique elle m'a été donnée en trois semaines j'avais j'avais déposé le dossier en début du mois c'était le 2 ou le 3 et j'avais reçu une réponse positive le 25 ou le 26 juste pour vous situer d'accord jamais un pays ne m'a fait sentir que j'étais le bienvenu que l'Angleterre d'accord c'est un pays que j'aime beaucoup et je me sens vraiment ici je me sens vraiment faisant partie de ce pays donc voilà c'est tout c'est terrible c'est terrible c'est terrible enfin merci mes amis merci de m'avoir écouté d'avoir été d'avoir été là ça fait des années que vous êtes là ça fait des années que je suis aussi là en train de parler dans ma voiture enfin c'est comme ça